... Si nous rentrons dans une escalade, nous devrons faire face à un véritable tsunami pour l'ensemble de la planète. Pour la première fois de notre histoire parlementaire, nous accueillons le président d'un pays en guerre, d'un pays à la capitale assiégée, sur lequel les frappes redoublent d'intensité en ce moment même. Soyez sûr, monsieur le président, de la solidarité et de l'entière mobilisation de la représentation nationale. Que nous nous levions et applaudissions afin de rendre hommage au courage du peuple ukrainien et de vous-même, monsieur le président. Monsieur Zelensky, il joue son rôle, mais moi je ne l'idolâtre pas, parce que je n'oublie pas les bombardements, encore la semaine dernière, y compris le 20h TF1, on a fait un reportage par l'armée ukrainienne de l'est du pays, 26 civils tués. Vous savez pourquoi cela s'est produit et vous savez qui est coupable. Il vient de prendre le contrôle de toutes les télévisions en Ukraine, on n'a pas beaucoup parlé en France de tout cela. Il vient d'interdire 11 partis d'opposition, dont l'un qui a complètement condamné l'invasion russe, donc ce n'est pas le critère. La réponse, nous l'apportons depuis le premier jour en étant aux côtés du peuple ukrainien, en l'aidant à résister. On y reviendra sans doute avec cette limite qui est que la France n'est pas part au conflit, mais en aidant à résister, en accueillant, en sanctionnant la Russie. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et les autres doivent arrêter de sponsoriser la machine de guerre russe. Total explique qu'il peut se passer du pétrole russe, mais que ça va coûter plus cher. Il a annoncé aussi qu'il ne pouvait pas se passer du gaz russe. Voilà. On a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce qu'aujourd'hui, pour zéro. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut acheter ces usines. En fait, les Russes ont été très clairs. Dès lors que vous partez, on met la main sur votre participation, sur vos sociétés en Russie, on les nationalise, on est trop pris. Donc quand on part, on ne revient pas, en fait. Exactement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui est le perdant dans l'histoire. Les conflits s'emboîtent. La guerre Ukraine-Russie s'insère dans une confrontation entre les Etats-Unis et la Chine. Et cette confrontation s'insère elle-même dans une confrontation entre les pays autoritaires et les démocraties libérales. Ce n'était pas lors d'une conférence de presse sur le sujet spécifiquement ukrainien. Voici ce que dit Joe Biden. C'est le moment où les choses changent. Il va y avoir un nouvel ordre mondial. Jusque-là, oui. Et nous devons le diriger. Du simple badge, Anne Hidalgo à 2 euros, à la bouteille de champagne Marine Le Pen présidente à 30 euros, en passant par les briquets, t-shirts, casquettes, ponchos. Sur Internet ou en meeting, tous les goodies. Il n'est pas bien en ce moment, Emmanuel Macron. Comment ça ? Emmanuel Macron a peur de son ombre. Il n'ose pas faire campagne. Il est reclus. L'idée, c'est que vous êtes engagé au service national universel. L'État, la collectivité, vous paye le code, les heures, le diplôme. Ça fait la huitième fois qu'un Le Pen se présente aux élections nationales. Si les Français en voulaient, je pense que ce serait déjà fait. Mais maintenant, c'est vous, les journalistes, qui êtes à terre. Plus personne n'a plus confiance en vous non plus. Quant à Éric Zemmour, certains ici, visiblement, aiment beaucoup. Je ne crois pas non plus qu'ils soient en mesure de gagner. Donc le sujet aujourd'hui pour eux, le sujet aujourd'hui pour le... Ben oui ! Vous l'avez raté, vous ? Moi, j'ai raté une fois, oui. Une fois, d'accord. C'est pas glorieux, mais... C'est une information. Merci. 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 Merci.